et bonjour à tous les auto entrepreneurs qui nous regardent bienvenue dans notre vidéo de la semaine cette semaine on va regarder comment obtenir l'attestation de vigilance ursaf quand on est auto entrepreneurs on va déjà regarder qu'est ce que c'est que cette fameuse attestation qu'on vous a peut-être déjà réclamé et puis comment est ce qu'on peut l'obtenir l'attestation de vigilance ursaf c'est un document officiel que va vous délivrer l'ursaf il faut savoir que c'est pas spécifique aux auto entrepreneurs tous les travailleurs indépendants peuvent demander à l'ursaf un justificatif donc pour prouver qu'ils sont bien à jour de leur déclaration et ça sert justement à prouver le but c'est vraiment de lutter contre le travail dissimulé la fraude fiscale etc donc théoriquement c'est un document qu'il est obligatoire qu'on doit vous demander à partir d'un certain niveau de montant de mission mais quand vous passez par des intermédiaires ou par des grosses entreprises très souvent c'est un document toute façon qui est obligatoire pour travailler avec eux et c'est encore une fois donc pour lutter contre les problèmes de fraude de blanchiment etc ce qu'il faut comprendre c'est que du coup vu que ça prouve que vous avez bien payé ben en fait vous ne pouvez pas la récupérer si justement tout n'est pas à jour il veut dire que si vous n'avez pas vous n'êtes pas à jour de vos déclarations et ou si vous n'êtes pas à jour de vos paiements notamment si vous avez des dettes en cours du coup quand vous allez demander le document il va être refusé puisque normalement pour l'obtenir il suffit d'aller sur votre site autoentrepreneur.saf.fr vous allez aller dans mes documents mes attestations et là en fait vous allez pouvoir dans un menu déroulant sélectionner ce que vous voulez vous allez pouvoir sélectionner attestation de vigilance et validé et donc si votre compte est à jour ce qu'on vous garantit par exemple quand vous êtes client de super indep et ben du coup pas de problème vous allez obtenir votre attestation très facilement sinon le problème c'est qu'ils vont vous le refuser sans vous dire pourquoi donc il va falloir comprendre je vous encourage par exemple à aller voir la rubrique mon solde pour vérifier que vous êtes bien à zéro et aller voir l'historique de vos déclarations pour vérifier si par hasard vous n'auriez pas oublié des déclarations savoir que ça peut même être très vieux ça peut être des déclarations qui manquent depuis longtemps donc comme d'habitude si vous avez besoin d'aide sur ces sujets là n'hésitez pas à contacter super indep en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et comme d'habitude si vous avez des questions on est là en commentaire on est là sur les réseaux sociaux on est toujours là pour vous très bonne journée à tous et à bientôt